Quelles sont les diagnostics différentiels qui peuvent prêter confusion avec le syndrome de fatigue chronique ? Les cancers, les cancers qui ont des fatigues, les anémies par carence maxielle, les anémies s'hydropéniques, les anémies qui ne connaissent pas leur palpitation, dyspnique, qui connaissent les mêmes signes de la fatigue, les maladies du foie, l'hépatite, l'hémocromatose, une maladie du foie due à une surcharge de le fer, le diabète, attention, le diabète, le diabète, c'est une maladie qui peut occasionner la fatigue chronique, la mononucléose infectieuse, la pathologie des adénopathies occipitales, c'est virale, c'est le test de Paul Bunel-Gavidson, qui est l'hypothyroïde, qui peut donner la fatigue, le même tableau de syndrome de fatigue chronique, qui est une maladie auto-humaine, l'hépatite, c'est l'hérité, on a un papillon dans le visage, on a un art tragique, des gens qui vivent avec la corticothérapie, généralement ils décèdent dans un tableau d'insuffisance réelaine, quelles sont les maladies neurologiques, la sclérose en plaques, la sclérose en plaques c'est une maladie dégénérative qui touche le plus souvent la femme jeune, 20 ans, 40 ans, éthiologie inconnue, qui a uniquement la dexamétasone, c'est-à-dire la corticothérapie, qui a la femme qui est d'un niveau élevé, jusqu'à ce moment où elle ne se chauffe, donc les signes visuels arrivent au premier plan, qu'il y a un atrophie, amyotrophie dans le muscle, qu'est-ce que tu ne sais pas, il y a des médicaments, des pharmaciens qui ont la sclérose en plaques, et les maladies neurologiques, la miastine, d'accord s'il vous plaît. Les aspects génétiques, c'est que le syndrome de fatigue chronique n'est pas une maladie éréditaire, mais quand il y a quelqu'un qui a un syndrome de fatigue chronique, il y a un syndrome de fatigue chronique, il y a un psychologue psychologiquement, qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un qui s'est éclaté, qu'il y a quelqu'un qui s'est éclaté, aucun risque de transmission aux enfants, ce n'est pas une maladie éréditaire, aucun moyen non plus de dépister la maladie avant qu'il ne se déclare, mais qu'il y a quelqu'un qui s'est éclaté, qu'il y a quelqu'un qui s'est éclaté, du syndrome de fatigue chronique, il ne peut pas être prévenu, il y a quelqu'un qui s'est éclaté jusqu'à ce jour, il est inconnue. Dépous, s'il vous plaît. Le diagnostic positif, il y a un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, il y a une fatigue persistant pendant au moins 6 mois. Il y a une fatigue pendant 6 mois, c'est le syndrome de fatigue chronique, il faut écarté une dépression, comme le psychiatre, le psychologue, il faut écarté une dépression, que le retenu par les critères de Fikida, même les critères de Fikida, sont la fatigue associée à trois critères, les trois critères de l'autre, les arthralgies, les céphalées, les myalgies, les mous de gorge, etc. Ils trouvent de la mémoire. C'est associé à ce qu'il y a un syndrome de fatigue chronique. Dépous, s'il vous plaît. La prise en charge du syndrome de fatigue chronique, il faut une alimentation saine, il faut l'exercice physique, le vélo, la marche, la natation, 10 à 30 minutes par jour, relaxation, voyez les schémas, les voyages, le schéma en bas. Il faut un soutien psychologique, il faut un soutien psychologique, c'est un malade qui consulte généralement tous les médecins généralistes, spécialistes, et tous les pharmaciens. Voilà, il consulte tout. Dépous, s'il vous plaît. Le traitement médicamenteux, on a essayé le traitement avec les antidépresseurs, que ce soit les tricycliques, les IMAO, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ou les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, de la dernière génération. Il y a des médecins qui ont une faible dose, ils sont mal tolérés, il y a un risque d'accoutillance, le malade qui éleve les antidépresseurs, ne peut pas être interrompu si vite, parce que c'est un chouïa chouïa. Les effets secondaires des antidépresseurs, c'est un moment qui est aggravé avec le syndrome de fatigue chronique, puisqu'il diminue le désert sexuel, il entraîne des troubles de l'érection. La seule indication qui reste actuellement de les antidépresseurs, c'est en cas d'éjaculation prématurée. C'est une indication des antidépresseurs, c'est la discussion. Les psychiatres avec les urologues sont mis d'accord, en cas d'éjaculation prématurée, la seule indication est les antidépresseurs. d'accord. Le traitement médicamentaire actuel, surtout, il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Diapo, s'il vous plaît. La plupart des études qui sont traitées par le Jensen, qui est très bien tolérée, il lutte contre la fatigue physique, psychique et sexuelle, il accrole les performances de l'organisme, il augmente les défenses immunitaires de l'organisme et peut être prescrit en toute sécurité pendant une longue période. Diapo, s'il vous plaît. Comment vivre en cas de syndrome de fatigue chronique ? Il faut vivre comme d'être l'enfant, bonne hygiène de vie, avec un sommeil suffisant. Il faut faire une activité physique régulière et adaptée. Il faut s'éloigner des situations de stress, mais comment on s'éloigne des situations de stress ? Il faut éviter les excitants, le café, le thé et le café, surtout le soir. Il faut éviter les boissons alcoolisées. Il faut faire des activités de loisirs en groupe et il faut éviter l'isolement. Diapo, s'il vous plaît. En conclusion, on peut dire que le syndrome de fatigue chronique, l'éthiologie est inconnue, donc le traitement n'est pas codifié en l'absence de preuves bien établies, que les seuls remèdes qui restent actuellement sont les vitamines et le ginseng, il faut une bonne hygiène de vie, il faut une alimentation saine basée sur les fruits et les légumes, il faut utiliser le verveine au chocolat le soir, il faut également, il faut faire beaucoup de sport et l'exercice physique. Et je vous remercie. Applaudissements Donc, vous prenez la parole. Merci.